Salut Louis ! Salut Vincent, ça va ? J'avais une question, parce qu'en fait il s'avère que depuis quelques temps, j'ai remarqué qu'il y avait des paquets de mousse à la surface d'un cours d'eau à côté de chez moi, le Morschen, et je m'inquiète quant à la qualité de l'eau, et je me demandais si tu connaissais par hasard un indicateur qui nous permettrait de déterminer cette qualité. Ouais, effectivement, ça me parle, il faut que j'en parle avec un collègue, et je te recontacte. Salut Etienne ! Alors, un ami à moi m'a contacté, il y avait une petite demande, est-ce que je ne connaîtrais pas un indicateur de la qualité de l'eau par hasard ? Un indicateur de la qualité de l'eau, on peut utiliser les diatomées. Ah les diatomées ? Tu peux me rappeler ce que c'est un petit peu ? Ah bah oui, aucun problème ! Les diatomées sont des êtres unicellulaires photosynthétiques présents dans tous les milieux aquatiques. Leur unique cellule est protégée par une capsule appelée frustule, qui est composée principalement de silice. Plus de 10 000 espèces de diatomées ont déjà été identifiées, chacune d'elles étant caractérisées par la forme de sa coquille, ainsi que par sa longueur, ses stris et sa rafée. Aujourd'hui, les diatomées sont utilisées pour déterminer l'indice biologique des diatomées, ou IBD, qui est un indice de l'état des écosystèmes lotiques basé sur la variété des diatomées présentes dans le milieu étudié. Ah, super intéressant ! Bah oui, bah écoute, appelle ton ami et organisons une réunion pour parler de la démarche scientifique amène. Bah très bien, tu fais ça ? Allons-y ! Alors, nous avons réfléchi à votre idée et élaboré une démarche scientifique que les diatomées ont fait dans nous. Voilà, alors tout d'abord, nous comptons faire des prélèvements dans le morgène, puis nous comptons, grâce à ces prélèvements, monter les lames, puis grâce à une observation au microscope, nous réalisons un échantillonnage des diatomées présentes sur ces lames, puis nous analyserons les résultats qui seront analysés dans un logiciel de logiciel Omidia, qui nous donnera plusieurs indications quant à la réalité de nous. Nous nous sommes donc intéressés au Morchen, un ruisseau solonio sous-affluent du Loiret au débit variable. Pour commencer notre exploitation, nous avons réalisé des prélèvements sur 5 pierres émergées du ruisseau, dans un espace ensoleillé, et donc propice au bon développement des diatomées, puisqu'elles réalisent la photosynthèse à la surface du substrat, c'est-à-dire à la surface des supports sur lesquels elles peuvent se développer. Pour ce faire, nous avons utilisé une brosse à dents et frotté la surface visible de nos pierres. Ensuite, nous avons appliqué sur ces surfaces une solution d'éthanol à 95 degrés pour pouvoir tuer les diatomées afin de ne garder seulement leurs frustules et afin de préserver la qualité de l'échantillon en empêchant des espèces parasites de le coloniser. Pour obtenir des lames analysables, nous avons dû suivre un protocole strict à la lettre. Nous avons tout d'abord versé de l'eau de javel dans l'échantillon de diatomées que nous avons prélevé en vue de tuer toute la matière organique restante tout en épargnant les squelettes silicieux des diatomées qui résistent à la force corrosive de la soude contenue dans l'eau de javel. Suite à ce premier traitement des échantillons, nous nous sommes débarrassés de la soude en réalisant plusieurs dilutions grâce à l'ajout successif de volumes d'eau distillées dans un tube à essai contenant la solution de diatomées et grâce au prélèvement du surnageant de la solution, plus pauvre en diatomées. Nous avons ensuite passé le tube à essai à la centrifugeuse afin de concentrer les frustules au fond du tube et de pouvoir les prélever. Nous avons répété trois fois ce processus qui nous a permis d'obtenir une solution finale ne contenant que les frustules des diatomées et de l'eau distillée. Nous avons enfin appliqué quelques gouttes de cette solution finale sur une plaque de microscope puis, grâce à une plaque chauffante, nous avons fait évaporer l'eau afin d'obtenir enfin une lame analysable. Une fois la lame réalisée, nous nous sommes rendus à l'Office français de la biodiversité ou OFB à Orléans-la-Source où nous avons pu utiliser un microscope équipé d'un grossissement x1000 ce qui nous a permis d'observer les frustules sur la lame. Grâce à une caméra spéciale, nous avons pu prendre 462 photos de diatomées présentes sur notre lame et nous les avons réunies dans un dossier afin de les traiter plus tard avec un outil informatique. En collaboration avec un camarade de classe, Anthony Loiseau, nous avons développé une intelligence artificielle capable d'identifier l'espèce d'une diatomée en se basant seulement sur une photo de celle-ci. Nous avons entraîné cette IA sur une base de données libre de droit contenant plus de 10 000 photos des 170 espèces les plus communes sur le territoire français. Après plusieurs jours d'entraînement, le programme était capable de différencier une diatomée d'un détritu à 98% et une espèce d'une autre à 85% à partir d'une simple photo. Il nous suffit de rentrer les photos de nos diatomées dans l'IA et celle-ci nous renvoie un graphique de proportion des espèces et un tableau Excel contenant l'identifiant des espèces présentes composées de 4 lettres et leur abondance sur l'échantillon analysé. Le logiciel Omidia nous a permis de calculer l'IBD. L'IBD obtenu pour le Morchen est de 13,2 sur 20, caractérisant un état écologique moyen et des modifications modérées par rapport aux communautés de référence. De plus, la minéralisation globale du cours d'eau est moyenne, l'occupation des nutriments dans le milieu est modérée. Le niveau moyen de la qualité de l'eau n'est donc pas dû à des causes naturelles mais plutôt à des activités anthropiques. Par exemple, le taux de nitrate est très important avec entre 10,64 et 13,91 mg par litre d'eau. Ces composés chimiques proviennent à 66% de l'agriculture et ont des effets variables comme la pollution de naffes réatiques ou le phénomène d'eutrophisation. De plus, des paquets de mousse flottant à la surface de l'eau confirment l'origine humaine de ce qui semble être des rejets d'eau usée. Aujourd'hui dans le monde, 80% environ des eaux usées sont rejetées sans traitement dans les mers et océans. Ce problème ne peut être résolu que par l'action de politiques publiques afin de régler cet enjeu qui pourrait aussi être à l'origine de la diminution de la spermatogénèse humaine. La consommation d'eau contaminée soulève aussi la problématique de l'accès d'une eau potable pour tous promue dans l'objectif numéro 6 de l'Organisation des Nations Unies.